coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui mini revue de deux produits je vais vous parler du nouveau fond de teint de chez estée l'odeur et j'ai la nouvelle palette de chez anastasia la phall romance comme d'habitude je vais mettre mes petits collants la base et je vous laisse avec les swatchs avant de commencer si ce genre de vidéo te plaît n'hésite pas à liker et cerise sur le gâteau abonne toi ça me fera super plaisir beaucoup de choses à dire sur cette palette donc je l'ai pris sur sephora au prix de 59 euros elle est arrivée intacte ils avaient bien emballé ça et j'ai reçu mon colis miracle et intacte deuxième miracle surtout en belgique donc j'étais trop contente alors première chose c'est le packaging j'avais pas vu que le packaging était en velours en fait je pensais qu'elle avait compris que le velours c'était pas terrible en tout cas moi j'aime pas beaucoup ça se salit super vite d'ailleurs j'ai la norvina juste à côté de moi regardez l'état bon après la palette est vachement bien entamée je crois que c'est ma palette anastasia la plus utilisée mais les packaging en vous enfin franchement je trouve pas ça terrible et quand j'avais vu les visuels sur insta je pensais qu'elle était dans le même format que la cosmos et tout ça allait être voilà pas du tout du jour et que ça allait être je sais pas je m'imaginais autre chose j'avais pas du tout vu que c'était du jour bon ça c'est une question de goût mais clairement c'est vrai que j'aime pas trop ce packaging alors pour les fards je trouve qu'on est clairement pas sur la qualité de la cosmos donc j'ai déjà fait un make-up avec un short je vous mettrais dans le petit i ça c'est enfin le make-up le rendu en soi était beau après j'ai eu quelques soucis avec le fard juste ici qui est moonlight il me semble donc déjà c'est un fard qui se glace j'ai l'impression qu'il se glace assez rapidement il est sec et c'est pas le seul fard qui est sec de la palette en tout cas dans ma palette je sais pas dans les autres j'ai pas encore regardé de revue sur cette palette mais celui ci est très sec aussi celui ci est très sec ensuite il ya celui ci qui est vraiment très sec au swatch et celui ci pareil il ya vraiment voilà cinq fards qui sont très secs dans cette palette sur 12 fards ça fait quand même pas mal alors pour l'instant dans les fards secs j'ai utilisé celui ci il me semble celui ci ça a été plus ou moins celui le moonlight au pinceau c'est une galère j'ai dû l'appliquer aux doigts et même aux doigts c'était pas facile j'avais mis dans le coin interne par contre le phare qui est juste magnifique c'est celui ci après 59 euros juste pour un phare voilà mais celui ci est canon et pareil ce que j'aime pas trop dans les mats c'est que celui ci il est avec toutes des paillettes je sais pas si vous verrez mais il ya des paillettes à l'intérieur des paillettes dorées comme ça et alors celui ci c'est un mat satiné c'est un peu bizarre mais les moi les mat à paillettes je suis pas très fan j'aime bien quand même à son mat donc après j'aime bien les fards très pailleté très lumineux mais pas dans les matchs où c'est un petit peu plus compliqué à travailler donc je la trouve pas hyper facile donc ce que je vais faire c'est que je vais faire deux make up comme j'ai fait la dernière fois donc un de chaque côté je pense que je vais partir un encore dans les verts ce coup du coup donc je vais utiliser alors pareil je trouve qu'elle est pas assez elle est très foncée les mats sont tous très foncés mis à part celui ci qui est le plus clair mais en phare de transition il n'y a pas grand chose et alors j'aimerais bien utiliser ce phare ci aujourd'hui malgré qu'il est sec justement pour voir comment il fonctionne et parce qu'il est vraiment magnifique on va bien voir s'il s'applique bien et tout malgré qu'il est sec donc on va commencer par le vert parce que là je sais plus ou moins sur quoi je vais partir donc autant commencer par celui là et je vais utiliser donc en creux de paupières dans celui ci bien que je pense pas qu'on verra une grande différence quand je vais mettre celui ci en point externe mais bon donc c'est bien voilà c'est poudreux les mats comme comme d'habitude chez anastasia après ça ça me dérange pas quand c'est quand c'est bien pigmenté on a l'habitude enfin j'ai l'habitude avec les phares anastasia que les mats soyez soit pardon très très poudreux mais ça me dérange pas du tout pour l'instant avec celui ci pas de souci si j'ai l'impression qu'il fait un peu satiné aussi sur la paupière bizarrement je viens de passer commande sur charlotte tilbury parce que ce pas sur charles tv sur l'application que je viens de mettre dans mon téléphone parce que la nouvelle palette est sorti la palette de noël sur l'application et la palette pour le teint donc et avec mon mon programme fidélité j'avais moins 15% parce que malheureusement mon code sur l'application je l'aimé ne fonctionnait pas pour les moins 15% avec le programme fidélité j'ai réussi à voir 15% donc j'ai commandé ça je pense que ça sera pour la semaine prochaine je pense que je les aurai cette semaine donc aura peut-être déjà un short avec mais la vidéo ce sera pour la semaine prochaine parce que normalement il ya les journées gold la semaine prochaine donc est-ce que j'aurai le temps l'intercalé ou quoi je ne sais pas il y a les favoris aussi que je dois faire donc on va voir en tout cas je ferai certainement déjà un short avec ensuite donc en coin externe je vais appliquer celui ci pour l'instant en secouant bien mon pinceau et tout j'ai pas eu de chute jusque là tout va bien et je vais donc appliquer le phare donc celui ci en sur la paupière mobile parce que justement il a un petit reflet vert qui s'appelle chrome et donc il est doré mais avec des je sais pas si vous verrez un petit peu de joe chrome comme ça je vais appliquer lui alors dans les lumineux mis à part le moonlight et le divine les trois autres qui sont vraiment les plus simples j'ai envie de dire et le premier voilà il se swatch très bien ils sont crémeux celui ci est très joli par contre je l'avais pas encore testé il est magnifique il a des reflets verts juste canon comme on a dit vous ne verrez pas à la caméra il est canon oui ça c'est ce qu'on aime il est vraiment crémeux il s'applique super bien il a de très jolis reflets on va passer au deuxième oeil donc je vais mettre quoi en creux de paupière est-ce que je mettrais justement le sec ici un petit peu satiné pour voir s'il se travaille bien on va essayer je vais mettre celui-là on est pas que ça va être bon après des fois ça va mieux en faisant le make-up ou swatch parce que des fois c'est l'inverse c'est soit je suis entachée pour finir c'est très bien sur les yeux et vice versa des fois vous avez des swatchs magnifiques et pour finir pour les appliquer c'est une cata donc on va voir par contre j'ai mis le fard cher de la de quelle palette comment elle s'appelle la jacqueline non la carly bible j'ai mis le fard cher de cette palette je me demande si c'est pas lui qui est un petit peu satiné et du coup il rend mes fards un peu un peu satiné en creux de paupière j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il ressort un peu moins brun que dans la palette qui fait un peu plus je sais pas ce que ça donne en caméra mais comme ça j'ai l'impression qu'il fait un peu plus brun avec un peu de bordeaux à l'intérieur ce qui tombe bien c'est que j'ai envie de prunes de bordeaux et tout pour l'instant je sais pas si c'est l'automne mais j'ai vraiment de ce genre de palette et c'est difficile de trouver une palette qu'avec des prunes et des bordeaux après on a quelques unes chez natacha alors je pense que je vais vous faire une vidéo pour le classement des palettes que j'aime utiliser à l'automne on va rester là pour celui ci du coup j'ai très envie aussi d'utiliser celui ci il est très foncé et il est comment dire satiné donc j'ai peur que lui en coin externe ça soit trop trop métallisé entre guillemets satiné métallisé comme ça mais est ce que lui va aller en creux de paupière ou alors je le mets en paupière mobile et je mets le beau mot en coin interne et du coup je mets le prune en coin externe c'est ce qu'on va faire je vais essayer celui ci qui ressemble très fortement à ce que j'ai mis du coup en creux de paupière mais en maths c'est étonnant c'est pas du tout le même teint dans le comme ça ça donne quoi en caméra j'ai l'impression que ça se ressemble de toute façon je vais pas aller trop loin maintenant je vais mettre l'autre celui ci on peut avoir des make-up pas trop foncé que c'est pas ça va être compliqué à moins de mettre c'est je crois ces phares là celui ci celui ci ou celui ci doit pas être ça doit pas être mal en entre guillemets pas en topper parce qu'ils sont très qui sont bien pigmentés comme vous pouvez le voir mais avec un trait de liner juste sur la paupière mobile ça peut être pas mal mais aussi non pour le reste ça reste bien évidemment des make-up assez chargées alors je vais essayer de pas aller trop loin pour en mettre avec des jolis quand même en celui ci je retourne un peu du coup un petit peu sur le mat aussi maintenant je vais mettre l'autre alors je vais essayer de le mettre au pinceau violet je vous fais un swap parce que vraiment il est magnifique il est très 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 joli en tout cas ça se prélève bien et ben écoutez très sec mais il s'applique super bien au pinceau et franchement il est assez assez intense assez joli j'aime beaucoup on est sur deux make-up complètement différent comme la dernière fois mais j'aime beaucoup on va maintenant passer à l'application du nouveau fond de teint est l'odeur donc le futuriste skin team sérum que j'ai pris sur le site de douglas au prix de 57 euros et j'ai pris la teinte 1w1 donc je vais aujourd'hui elle l'appliquer au doigt donc il ya 30 ml comme d'habitude je l'ai déjà testé à l'éponge et au pinceau on va voir je vais l'appliquer au doigt comme c'est un fond de teint sérum et qu'il ya des ingrédients enfin qu'il ya des produits de soins à l'intérieur et tout donc je vais essayer cette fois ci au doigt je le secoue bien c'est une forme à pompe donc bien évidemment le format de produits que je n'aime pas donc ce que je vais faire c'est que je en mettre un petit peu sur la main je vais vous montrer aussi peut-être la teinte au passage donc c'est assez liquide bien évidemment vu que c'est un sérum alors ils nous promettent une couvrance légère et un fini à radian naturel donc j'ai un petit peu j'ai fait la traduction sur google parce qu'il est encore sorti nulle part ce fond de teint à part sur douglas et sur le site officiel mais pas le site français il me semble donc j'en ai pas trop mis parce que pour toi j'aime pas trop voir ce que ça donne donc couvrance légère bien évidemment ça c'est normal mais je m'attendais à ce genre de couvrance avec un fond de teint sérum mais en général j'aime bien les fonds de teint sérum et pour l'instant tous ceux que je teste c'est une cata donc je me dis que peut-être que au doigt ça va aller mieux en tout cas là sur le fond ça s'est bien passé en général il accroche pas des masses au nez vraiment pour l'instant les fois où j'ai testé c'était vraiment pas joli c'est une catastrophe on va voir parce qu'apparemment il faut le laisser sécher un petit peu donc comme je dois terminer mon make up et tout après des yeux je me dis au moins il va sécher un petit peu alors sur le nez sur le bout du nez ça n'accroche pas des masses mais c'est en tout cas mieux que d'habitude et du coup j'ai oublié de faire un côté à la fois je n'aurais pas dû mettre tout d'un côté j'ai l'impression qu'il sèche déjà de ce côté là alors il rentre un petit peu dans les dans les ailes du nez un petit peu dans les ports je n'aime pas trop ça je suis un peu étonnée parce que les franctins esté l'odeur je les aime beaucoup en général le double wear que tout le monde connaît bien évidemment celui en tube je crois que d'ailleurs c'est le futuriste aussi je vais en remettre un peu parce que là de ce côté là c'est un petit peu galère au niveau de la teinte sinon c'est pas mal donc là j'ai attrapé un beau bouton donc on voit que forcément la courance est assez légère ouais c'est mieux à la main mais c'est pas encore franchement pour un fond de teint et l'odeur je suis je suis quand même déçu parce que clairement je sais pas si vous verrez j'ai essayé de rapprocher ça rentre dans mes ports truc que je déteste alors ça a mieux fusionner avec la peau mais déjà quand ça rentre un petit peu dans les ports comme ça c'est mal barre parce qu'en général ça va pas se mettre mieux après plus de ce côté ci que de l'autre c'est déjà plus joli c'est déjà plus portable en tout cas aux doigts qu'au pinceau ou à l'éponge mais ce fonds ça reste pas du tout au niveau du front ça va mais au niveau des ailes du nez pas très joli non plus on va laisser sécher comme ça un petit peu mais pour l'instant ce fond de teint le rendu sur ma peau je trouve pas ça très très joli en plus je trouve que ça accentue les ports forcément vu que ça rentre dedans aussi donc ça les accentue un petit peu aussi j'ai l'impression que ça accentue un petit peu les défauts de la peau en fait voilà après le fini lumineux naturel voilà on a un petit fini lumineux ça y'a pas de souci la couvrance légère pareil pas de souci mais alors le rendu sur ma peau pour l'instant je suis pas fan du tout surtout comparé à tout ce que j'ai testé là récemment on va finir ensemble le make-up des yeux donc en ras de cils du côté mot violet je vais mettre donc celui-ci en ras de cils donc c'est celui que j'avais mis dans le coin externe tout simplement et en coin interne je mettrais bien justement j'ai vos swatches et d'ailleurs ce que celui-là vraiment il est trop joli faut que je vous montre direct en caméra il est magnifique celui-ci trop trop beau fin à celui-là également seulement ils avaient tous eu cette texture là il est magnifique celui-ci je vais mettre lui je pense que si je mets le violet en coin interne ça risque d'être trop donc je vais mettre celui-là il est trop beau celui-ci voilà et de l'autre côté je vais mettre donc le phare je vais la casser celui-ci en ras de cils et dans le coin interne je vais mettre ce que du coup je mets le même pas parce que je reste sur celui-ci le verre non je pense que je vais remettre l'autre part j'aime trop ce phare donc voilà pour le résultat final du make-up niveau mascara j'ai mis le bad galbang de chez benefit et mon crayon noir de chez urban decay je vais vous montrer ce que ça donne comme ceci ça va en mieux de l'autre côté alors qu'est ce que je pense de cette palette c'est alors c'est pas un flop mais c'est clairement pas ma palette favori de chaîne anastasia c'est d'ailleurs j'ai ressorti la cosmos et la nouveau palette parce qu'il me semblait qu'il y avait un phare qui se ressemblait justement celui que j'ai sur la paupière mobile de ce côté-ci alors il se ressemble pas mais clairement je trouve qu'elle est en dessous de ces deux palettes même si les phares qui sont très secs se sont très bien appliqués ça j'ai eu aucun souci le seul que j'ai pas testé c'est celui-ci mais tous les autres qui sont secs je les ai testés par contre celui-ci vraiment je trouve que c'est une je sais pas s'il y a eu un problème dans les palettes mais je trouve que c'est une catastrophe que ce soit au doigt ou en fait le pire c'est qu'il est moins sec que les autres il est plus sec que les autres lumineux il n'est pas crémeux mais il n'est pas aussi sec que les maths mais il est il est difficile à appliquer il n'est pas homogène là comme ça ça rend plus ou moins bien ça fait un peu de topper mais je trouve que c'est une vraie galère à le travailler donc j'aime pas du tout ce phare c'est vraiment dommage donc ce phare là c'est une cata le reste pour l'instant j'ai aucun souci tout se travaille très bien le lumineux ici lui il est juste magnifique celui-ci pareil il est très joli aussi même s'il est un peu plus sec aussi un le c'est comment first side il est quand même un peu plus sec que les autres mattes que les autres mattes que les autres lumineux mais il est très joli un peu moins lumineux que les autres mais vraiment la plus belle palette si vous devez en acheter une chez anastasia dans ce format là dans les trois c'est clairement la cosmos et la nouveau ces deux là j'aurais du mal à les partager parce que c'est pas du tout le la même palette celle ci ce que j'aime bien c'est les tons justement vert kaki magnifique puis on avait un petit pepsissimov qui est très joli en coin interne et tout elle est magnifique cette palette et la cosmos vous avez des phares alors il ya des phares qui sont qui certains qui font topper mais vraiment ils sont hyper lumineux d'ailleurs je vais vous swatcher quelques phares ils sont lumineux magnifique la texture est vraiment géniale moi je la trouve ça ces deux palettes là franchement je les trouvais magnifiques et donc vous allez tout de suite voir donc celui-ci fait partie de la cosmos et ces deux là au dessus aussi ils sont beaucoup plus lumineux beaucoup plus crémeux pailleté juste vraiment canon celui-ci je l'ai utilisé en juste sur la paupière mobile avec un trait de liner il est magnifique il fait un effet mouillé comme ça il est splendide mais alors je vous montre regardez ça la beauté donc voilà celle ci je suis assez mitigée je dis pas que c'est un flop mais c'est clairement pas la meilleure palette qui a chez anastasia et c'est clairement pas celle que je recommanderais en premier même si voilà franchement j'ai bien aimé que ce soit les deux make-up que j'ai fait ici celui que j'ai fait en short franchement ça va mais mais voilà quoi c'est c'est pas quoi dire de plus c'est entre les deux franchement je suis assez déçue j'avais déjà été déçue un petit peu par les au départ quand j'ai vu le packaging je me suis dit justement moi qui suis dans les prunes et tout pour l'instant bordeaux et tout je m'attendais à une à une color story autre que celle ci donc au départ j'étais mitigée j'avais même dit que je craquerais pas puis pour finir je me suis dit quand même en plus une palette anastasia en général anastasia elle fait de très bons fards et tout et là je reste sur ma faim et après deux deux tops comme ça voilà la troisième c'est c'est dommage et au niveau du fond de teint c'est pas terrible clairement c'est clairement pas le meilleur fond de teint qui est sorti cette année sur moi c'est pas c'est pas très joli la poudre et ça va un peu mieux ça va beaucoup mieux aussi au doigt qu'au pinceau ou à l'éponge clairement si vous l'achetez je vous conseille de l'appliquer au doigt ça sera mieux à mon avis à l'éponge bon déjà à l'éponge quand c'est un sérum c'est un peu plus compliqué l'éponge elle absorbe déjà comme ça une couvrance légère et tout en général je préfère éviter mais j'ai préféré essayer voilà plusieurs choses pour voir s'il y avait une chose qui allait mieux et ce qui va le mieux c'est bien évidemment au doigt mais c'est quand même pas très joli un au niveau des ailes du nez c'est pas beau du tout ça rentre dans les pores ça me fait un effet de matière au niveau du bout du nez ça a pas tenu des masses et dès que je touche j'ai l'impression que ça se barre donc c'est voilà c'est moins pire que la dernière fois disons que c'est plus portable cette fois ci mais comparé à ce qui est sorti même là il m'en manque déjà du fond de teint dès que je touche à c'est dès que je touche à c'est une catastrophe dès que je touche je fais ça ça m'a déjà ça fait partir le fond de teint et ça me rend dans les pores assez horrible non vraiment ce sur moi c'est une catastrophe ce fond de teint c'est pas possible c'est pas possible au niveau des joues ça va plus ou moins mais vraiment au niveau ici des pores du nez sur moi ça fonctionne pas clairement ce fond de teint c'est pas c'est pas pour moi donc n'hésitez pas à me dire en commentaire par contre si vous l'avez testé ce que vous en pensez peut-être que ça aidera d'autres personnes donc moi j'ai la peau mixte si vous avez la peau sèche ou la peau grasse voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et au niveau de la palette pareil j'attends avec impatience vos retours pour voir si vous avez eu le même souci au niveau des fards qui sont secs et tout celui-ci il me semble que j'ai vu le je crois que c'est la loge de gabrielle qui avait fait la remarque sur instagram mais je suis pas sûre parce que j'ai pas regardé de revue sur youtube mais j'ai vu quelques trucs passer sur instagram et il me semble que celui-là je suis pas la seule après les autres fards secs je sais pas celui-ci j'ai rien entendu dessus en tout cas mais voilà ça c'est un détail parce que franchement il se travaille bien donc c'est pas très grave voilà on se retrouve donc dimanche normalement pour ma wishlist et recommandations journée gold si j'arrive à avoir l'info officielle que c'est bien le 2 octobre mais apparemment c'est le cas donc ça sera le 2 octobre la semaine en magasin et le week-end sur le site donc on se retrouve dimanche pour cette vidéo en attendant je vous fais des bisous à dimanche ciao ciao Sous-titrage ST' 501